Je vais faire ma petite interprétation personnelle du psaume premier qu'on trouve dans le psauché chrétien. Il commence par « Heureux l'homme », bien évidemment, soyons heureux, soyons joyeux, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies ». Les impies s'étaient vus comme des gens anticléricaux, on pourrait dire maintenant peut-être pécheurs, qui prêteraient à ne pas écouter les paroles des sages de l'époque. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies ne fréquentent pas la voie des pécheurs ». Alors là, les pécheurs, on a parlé de péché mortel, de péché véniel, enfin c'est tout ce qui, comme le dit, péché, c'est manquer sa cible étymologiquement. Donc du coup, la bonne voie c'est de bien garder droit ce qu'on a à faire tous les jours, le devoir d'état, etc., et se référer aux dix commandements, tout simplement. Ensuite, on a « Et ne siège pas au cercle des moqueurs ». Évidemment, si on se met en bande et tout pour casser ou cambrioler quelque chose ou faire du mal, c'est vraiment quelque chose qui est évidemment à ne pas faire. Mais qui se plaît dans la loi du Seigneur. Alors qu'il se plaît dans la loi du Seigneur. Comme certains moines ou moineuses démoniales se promenaient toutes nues dans certains monastères, tellement elles étaient heureuses, on n'ira quand même pas jusque-là. Mais garder le sourire malgré les souffrances et tout, c'est déjà ça. Et le dernier, et tout ça, c'est « Mais qu'il se plaît par la loi du Seigneur, le médite jour et nuit ». Alors je resterai là-dessus. Alors j'ai commenté les trois premiers versets. Et qu'il le médite jour et nuit, c'est-à-dire qu'il reste au fond du cœur le plus possible en état de veille ou pas de veille, ou de lire, écrire et méditer sans cesse. Voilà, c'est le premier psaume, psaume 1, qui est intitulé « Comme un arbre au bord des eaux ».